Alors que son ami Stéphane Plaza a vu son procès retardé, Karine le Marchand aussi se retrouve face à la justice pour chantage. Décidément, Karine le Marchand fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Avec le retour de l'amour et dans le pré, il était évident que certaines séquences susciteraient des réactions. Il faut dire que le franc parler de la célèbre animatrice n'a pas son pareil. La saison 19 de l'émission à succès commence sur les chapeaux de roue, entre un candidat trop tactile qu'elle a dû regarder et des speed dating qu'elle estime ratés, la présentatrice ne sait plus où donner de la tête. Côté vie personnelle, Karine le Marchand a aussi ses tracas. En effet, l'animatrice se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire après avoir déposé plainte contre Mimi Marchand. Cette dernière, bien que son nom ressemble à celui de Karine, n'a aucun lien de parenté. Figure controversée de la presse People, elle est accusée d'extorsion de fonds. Ce dossier, qui remonte à 2020, connaît aujourd'hui un tournant décisif. En effet, Mimi Marchand est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris. L'affaire a éclaté lorsque Karine le Marchand a révélé avoir été victime de chantage de la part de Mimi Marchand. Ce n'est pas pour rien que cette dernière est surnommée la reine de la presse People. Cette dernière est accusée d'avoir exercé des pressions sur l'animatrice pour lui soutirer de l'argent en échange de la non-publication de photos compromettantes de sa fille. Des images de sa fille sortant de garde à vue avaient été prises. Selon les informations révélées par Mediapart, Karine le Marchand aurait versé 1600 euros à Mimi Marchand. Une somme bien inférieure aux 3000 euros initialement demandée. Le juge d'instruction a ordonné le procès de Mimi Marchand le 7 août dernier. De quoi confirmer les accusations d'extorsion formulées contre elle. Cette annonce, relayée par l'AFP, montre l'importance de l'affaire et marque un point de non-retour pour l'ex-meilleur ennemi des célébrités, souvent impliquée dans des scandales médiatiques. Les faits remontent à mi-février 2020, lorsque Karine le Marchand a déposé plainte auprès de l'IGPN, la police des polices. Elle a ainsi expliqué avoir été approchée par une personne qui lui a demandé de l'argent pour éviter la publication de photos de sa fille. Selon les déclarations de celle qui est accusée d'homophobie, plusieurs policiers du commissariat du 16e arrondissement de Paris auraient également été impliqués dans ce système de vente d'informations au paparazzi. Des détails qui font froid dans le dos. Mimi Marchand, quant à elle, a toujours contesté les faits. En effet, elle affirme que c'est Karine le Marchand qui aurait insisté pour lui donner l'argent. Cependant, la justice soupçonne l'accusée d'avoir acquis les photos dans le but de faire pression sur l'animatrice et de jouer avec sa peur pour obtenir de l'argent.